Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et je ne peux pas commencer sans vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. J'espère que 2022 sera une douce année pour tout le monde, et bien plus sympa que les deux précédentes. Si j'ai passé mon réveillon à Isla Sorna, c'est parce que juste après la vidéo de mon joli pont qui prend l'eau, j'ai têté en juillet et j'ai enlevé toutes les décos noël de mon île. J'aurais bien fait une île complète en mode hiver-noël, mais j'ai vraiment du mal à rester dans l'esprit une fois que les événements sont passés. J'avais un petit peu évoqué le fait que je m'étais perdue dans les décos à thème, et un peu comme une espèce de résolution, je me suis dit qu'il était vraiment temps de faire des choses qui ne bougeraient plus. Donc à partir de maintenant, on va essayer de rester en juillet jusqu'à ce que Green Creek soit terminée, et qu'elle ressemble enfin à ce que j'imagine depuis le début. Pour ça, je n'ai pas fait qu'enlever les décos de noël, je suis partie sur une espèce de restructuration globale de ma carte. D'ailleurs je crois que je la montrerai plus pendant un petit temps parce que c'est vraiment trop le bordel. Mais donc pour que mon île ressemble à ce que je veux, il me fallait une nouvelle entrée. Celle que j'avais fait était un peu trop simple, et ne me permettait pas du tout d'intégrer la boutique comme j'avais envie pour que ça fasse un truc sympa avec l'aéroport et la mairie. Du coup, on va partir sur beaucoup de plus. Plus d'arbres, plus d'espace, plus de cottagecore, plus de forestcore, plus de trucs encore, plus, plus, plus. Je trouvais ma première entrée beaucoup trop petite, donc ici je me suis laissée beaucoup plus de place pour pouvoir faire quelque chose qui ressemble à un petit entrepôt dans la continuité du magasin. Je pense aussi à mon petit quartier résident qui va petit à petit se démonter. Je le garderai pas, je préfère vraiment avoir toutes les maisons de mes résidents un petit peu partout sur mon île pour pouvoir vraiment leur faire chacun un petit thème spécifique. Et je pense aussi à mon petit atelier de confection de nounours que j'ai vraiment aimé faire. Et je pense que je referai quelque chose un peu dans le même genre parce que je le trouvais vraiment tout doux et les motifs boutons me plaisent beaucoup trop pour pas que je puisse les replacer à un moment quelque part. Et donc, je pense que je vais faire autour de la boutique des sœurs doigt de fée quelque chose un peu dans ce style là. Très très vintage avec ses petits motifs tout doux et certainement quelque chose, voilà, en termes de confection avec les petites pelotes de laine, etc. Mais bon, ça, ça sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on est toujours sur l'entrée. Vu que j'ai changé de saison, j'en ai aussi profité pour changer mes motifs. Et c'est aussi ça qui a fait que j'avais envie de repartir sur une nouvelle saison. C'est parce que les motifs que j'avais étaient vraiment très, très Noël. Et donc, je ne pouvais plus en télécharger des nouveaux sans devoir changer plein de choses. Et donc, voilà, solution de facilité. On recommence, on efface les motifs et on en télécharge des nouveaux. Ce que j'ai fait. Et donc, j'ai choisi des motifs qui étaient un peu plus printaniers. Et ce petit chemin avec les pâquerettes, je le trouve vraiment génial. Il est trop joli. Il n'y a pas eu que des changements sur la carte. Il y a aussi eu des petits changements avec les personnages. Comme vous pouvez voir dans le fond, il y a la petite Nadege qui a rejoint la troupe des écureuils. Et franchement, je suis trop contente. Elle me faisait trop envie. J'avais vraiment, vraiment envie de la voir. Je ne l'avais jamais eue sur mon île. Et j'ai enfin réussi à la récupérer. Après, je ne sais plus combien de tickets. J'ai arrêté de les compter tellement j'ai fait de chasse pour la récupérer. Mais bref, elle est là et je suis vraiment contente. Et il n'y a pas que Nadege qui a rejoint la petite troupe. Il y a aussi Christine qui est venue sur l'île. Et je trouve qu'en fait, elle s'accorde bien avec Alix. Et j'aime bien aussi avoir tous les caractères des personnages sur mon île. C'est-à-dire que j'aime bien avoir une grande sœur normale, etc. Parce que ça diversifie un petit peu les dialogues. Parce que quand on a vraiment beaucoup de persos qui ont la même personnalité, on tourne un petit peu en rond au niveau des dialogues. Donc voilà, ça met un petit peu plus de dynamisme, on va dire, dans le jeu. Pour revenir à la déco, j'ai essayé un petit peu de dompter ces champs de céréales. Ce que j'avais déjà essayé de faire avec le pont. Et ici, j'en ai vraiment mis un peu plus. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Un petit peu vieilli comme ça. Je trouve que c'est vraiment joli une fois qu'on les place pas trop mal. Je dis pas trop mal parce que je suis pas toujours convaincue de leur effet quand on les place. S'ils sont un peu cachés derrière des arbres, ça rend vraiment bien. Maintenant, voilà, il faut vraiment bien les placer, en fait. J'étais tellement contente de vous parler de Nadege que j'ai oublié de vous parler de Marlou aussi, qui est caché derrière les arbres, qui est un nouvel habitant versatil, qui est venu s'installer sur Green Creek. Je les aime bien, ces habitants-là, avec ce caractère-là. Je trouve que c'est des petits grognons. Et c'est vraiment trop chouchou quand l'amitié, elle commence à augmenter. Il est resté là un petit moment, ça n'avait pas eu envie de vous parler. pas l'air de trop l'embêter que je lui tourne autour. J'ai parlé au début de faire plus, de mettre plus d'arbres, etc. Et ici, j'ai mis plus de fleurs que ce que je mets d'habitude. Et c'est vrai que j'ai tendance à pas trop, enfin, en tout cas, à essayer de faire les choses avec parcimonie. Et là, j'en ai vraiment mis beaucoup plus que d'habitude. Et ça fait quelque chose de très, très fleuri. Et j'aime vraiment bien le petit côté printanique. Ces petites fleurs blanches, elles donnent à tout ça. J'avais envie de faire comme une sorte de prolongement entre le devant de la boutique, l'aéroport et la mairie. Et du coup, je vais meubler le devant de la boutique comme j'ai meublé tout devant la mairie avec des petits tonneaux et de la marchandise pour faire que cette petite boutique, elle donne l'impression qu'elle vit et qu'il y a du passage. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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